Bonjour à tous et bienvenue dans Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle photo. Cette photo, c'est celle-ci. Alors, vous reconnaissez peut-être le château de Stalker. Le château de Stalker, il est situé en Écosse. Il est situé au nord d'Auban, pas très loin du Glencoe. C'est un château iconique d'Écosse. Et en fait, cette photo du coucher de soleil sur le château de Stalker, j'ai failli jamais pouvoir l'apprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il se trouve qu'à côté du château de Stalker, se trouve un des pubs les plus formidables de Grande-Bretagne. Enfin, moi, c'est mon pub préféré. Ça s'appelle le Hold'In. C'est un petit endroit exceptionnel, chaleureux, avec des murs en pierre, un vieux bar en bois. C'est situé dans un vieux bâtiment. C'est absolument délicieux. Il y a un petit feu de bois qui vous accueille. Il y a cette douce odeur de cendre qui vient parfumer un petit peu tout ça. C'est un endroit génial qui est tenu par une superbe bande de potes. On sent qu'ils s'amusent vraiment à tenir ce lieu. Ils font plein d'événements. Et ce pub, je l'avais découvert un petit peu par hasard en 2016, au cours d'un road trip en Écosse avec des potes. Et en fait, on avait été détournés autour de notre île de Meul pour revenir vers Aubanne. On avait dû reprendre un autre bateau, repartir vers le nord, redescendre, faire vraiment une longue route. Et quand on est arrivé, on a découvert ce pub un peu par hasard sur notre chemin. On s'y arrêtait en espérant y manger. Et en fait, il ne servait plus. Et comme on était avec des jeunes ados, on ne pouvait pas rentrer. Puisqu'en Écosse, à partir de 21h, les ados ne sont plus admis. Et donc, on s'était dit, mince, c'est un rendez-vous manqué. Parce qu'on avait senti tout de suite tout le potentiel de l'endroit avec les potes avec qui j'étais en road trip à ce moment-là. Il m'a fallu patienter un an et demi après pour enfin pouvoir savourer un petit verre là-bas avec un autre pote pendant un road trip. Et on a été conquis par le lieu qui est génial. Et puis là, moi, je revenais d'un trip dans le nord de l'Écosse. Et j'avais mis cet itinéraire sur ma route du retour. J'avais mis cette étape sur la route du retour parce que je voulais vraiment pouvoir me poser un petit peu là et vraiment savourer l'ambiance du lieu. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. A tel point qu'en fait, je suis arrivé là. J'ai été, alors, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre parce que j'étais accueilli comme si j'étais déjà venu là 10, 15, 20 fois. Enfin, c'est vraiment un accueil à l'Écossaise comme on peut l'espérer. C'est vraiment un endroit superbe. Et donc, j'en profite pour manger. En plus, ils font de la super viande bien grillée, bien cuite, comme on l'aime à l'européenne, des bonnes frites, machin. Enfin, je me suis vraiment régalé. Et puis, en fait, on a vite repéré que j'étais français, donc pas du coin. Et il y a vite des villageois qui sont venus discuter. Qu'est-ce que je venais faire en Écosse ? Parler un peu de leur coin, des histoires, des légendes, des pourquoi. Alors, je ne sais plus, il y a un romancier qui a écrit sur le château de Stalker. Enfin, il y avait plein de petites anecdotes qui se mettaient là, des vidégeois. Alors, certains à jeun, certains un peu plus avancés dans la soirée que d'autres. Mais c'est un moment hyper convivial où on discute de plein plein de choses. Et puis, en fait, moi, j'oublie complètement que je suis venu pour faire une photo du coucher de soleil. Et au moment où la discussion s'achève un petit peu tranquillement, je me rends compte que, mince, le soleil, il a déjà bien baissé. Et donc, du coup, je fais éviter mon addition. Je remercie vraiment l'équipe parce que c'était un petit moment super. Et puis, je file. Et le château de Stalker, en fait, pour accéder aux rives, c'est juste en contrebas du pub qui appartient. Le pub, en fait, il est situé dans une dépendance du château, une dépendance terrestre, puisque le château est situé, lui, sur une petite île au milieu du loch adjacent. Et donc, je me précipite là. Et, ben voilà, j'ai juste le temps, finalement, de faire très, très peu de clichés. Puisque le soleil, vous voyez, il y a déjà derrière les monts, qui sont en arrière-plan du lac. Et j'ai le temps juste de faire, du coup, peut-être 5, 10 clichés vite fait. Et celui-là, c'est un des premiers que j'ai pu faire en arrivant, le seul où on voyait encore un petit peu le soleil. Et voilà pourquoi cette photo du château de Stalker, qui est plutôt pas mal. Ce n'est pas la photo la plus exceptionnelle, mais moi, je la trouve plutôt sympa. Et puis, surtout, elle me rappelle une excellente soirée au Hold-in, qui est, encore une fois, un peu merveilleux. Et c'est vraiment un beau petit coin. Si vous remontez un peu par Glencoe ou par Auban, n'hésitez pas à remonter cette route qui longe à l'ouest, le loch qui est au bord d'Auban. Parce que c'est vraiment une belle scène. C'est au niveau de Hapine et de Porte-Hapine, qui sont des très jolis coins. Moi, je vous conseille d'aller là. Voilà, c'était notre petite histoire sur cette photo du château de Stalker. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que toute cette petite capsule qu'on fait ensemble de Confine UK vous plaise. Et voilà, ça vous divertit un petit peu pendant cette période de confinement. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Il ne faut pas hésiter. S'il y a des idées, si vous avez des envies, qu'on aborde des sujets un petit peu différents, je vais essayer de faire ça si j'en ai l'occasion. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle capsule de Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant cette période de confinement qui dure un petit peu. Je vous embrasse, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501